The Gateway Podcast 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 It's possible It's possible It's possible Yeah, it's possible 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 Yeah It's possible It's possible Yeah It's possible It's possible In the Yeah 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 But But It's possible Yeah Yeah It's possible Yeah 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 It's possible It's possible Yeah 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 No pun intended parce que littéralement tu vois l'MMR sur le loading screen. Ouais, ouais, malheureusement. God damn, dude. Encore là, UnRank, ça va montrer ton ranked MMR, c'est que tu es quand même genre l'escape légèrement, mais un problème avec le UnRank, c'est que moi, j'aime pas l'MMR, mais j'adore les statistiques. Ça, j'aime ça pour le voir parce que j'aime ça voir comme, OK, ce match-up-là, il va mieux, mais ça veut pas dire que genre, parce que moi, c'est comme globalement mes statistiques pour un match-up spécifiquement, je peux regarder ça. En fait, ce que j'aimerais qu'ils implémentent, c'est, là, t'as comme les statistiques de cette saison, mais j'aimerais ça qu'ils montrent les statistiques des 100 derniers, genre des 100 derniers ZVP que j'ai joués ou des 100 derniers ZVP, whatever. Ça, ça serait vraiment nice comme fonction selon moi. Oui, moi, je pense que c'est bien. Pas que je joue 100 games anyway, mais là, je joue de temps en temps, je ne joue pas tout à fait tous les jours, mais un jour, je pense que mon goal, ce serait de probablement atteindre 5K. Je pense que le gros 5K, c'est le dream de bien d'aider les gens. Toi, t'as-tu les objectifs en tant que tel ou c'est juste comme le jour le jour t'essaies de juste improve parce qu'à ce point-ci, t'es juste contre plein d'autres pros? Oui, comme tu l'as dit, c'est d'improve, c'est comme puis d'avoir les objectifs, c'est, mettons, allons-y concrètement avec des chiffres top 16 sur Europe, ça serait génial, donc c'est environ, pour le rank 16, c'est 6600, quelque chose du genre, donc c'est sûr que c'est un objectif que veut pas, mais en soi, question compétition, tournements, des choses comme ça, c'est d'avoir des runs plus profonds, donc au lieu de se faire sortir le 11e, 12e round ou peu importe, tu te fais sortir plus loin, tout simplement, parce que forcément, c'est juste logique, si ma qualité de jeu est meilleure, je devrais être juste meilleur général, ce qui, à moins d'une journée que ça filait pas puis juste mentalement, j'étais pas là du tout, peu importe, généralement parlant, les runs de tournements devraient être aussi également plus poussées, tout dépend de qui tu, il y a un peu de bracket lock aussi des fois, de genre qui tu dois face en premier ou en dernier ou qui généralement tu dois face dans ce tournoi-là, des fois tu peux taper la run la plus dure tandis que l'autre personne en dessous se tape la run la plus facile du tournoi, il y a un petit peu de bracket lock mais généralement parlant, je te dirais juste avoir des meilleurs results pour les tournois, je pense que c'est quelque chose que je veux. Je veux dire, tu vas quand même step by step, je veux dire, étape 1, prends des games, étape 2, prends des séries, étape 3, va plus deep, c'est pas mal. C'est le processus, tu peux pas vraiment cheat puis avoir un cheat code pour passer plus haut rapidement, ça marchera pas. Tu vas me dire, tu peux jouer ZR, oui je sais mais... Yikes, yikes dude. Non, 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 sinon top 16, c'est un très beau but surtout sur EU parce que tout le monde sait que EU s'est stack du rank 1 jusqu'à rank genre 35 facilement. Ouais, ouais, non, carrément. EU a carrément une player base plus actif, généralement parlant, les joueurs, peu importe le MMR et aussi côté pro scene, définitivement plus actif que Hennig, donc c'est la place. Parce que bien sûr, Corée ou Bissot, j'ai pas l'internet pour jouer comme je dis que je vais avoir 250 de ping, non merci. Je me fais chier à 120, ça va être assez, je vais pas avoir 250. Est-ce que tu vas faire le truc où tu vas monter à tes top 16 EU pis là genre c'est comme dans Dragon Ball où tu reviens pis t'es full entraîné pis là tu reviens sur N1 pis là tu pong genre top 5 pis là c'est comme that's right, I'm back. je suis déjà top 5, il me faut top 1, il me faut rank 1. Oh really? J'ai fait top 1? Oh shit, nice. Je suis 4 en ce moment ou quelque chose du genre mais N1 c'est tel que tel. Ben, ouais ouais. En fait, je pense que ce qui m'aiderait énormément pis je le fais pas à ce jour pis je me suis dit faut que je le fasse pis ça fait plusieurs fois que je me dis pis je le fais pas. Je suis vraiment addict à Q sur le ladder, right? Je fais juste ça. Tandis que j'ai plein de gens que je connais que je parle avec eux et tout qui sont down de faire des costumes des très bons joueurs de Calais comme des Future Astria et plus encore des Sola, whatever. Juste des custom games. On dirait que j'ai comme la mentalité qu'il faut que j'aille des points pour que ça valge quelque chose. Tandis que les custom games c'est le même principe ça te fait, moralement ça te fait moins chier parce que tu gonges rien mais tu également perds rien et puis tu peux également parler avec l'autre personne aussi parce que c'est une session spécifique juste de genre toi pis moi let's play genre on va jaser t'aurais dû faire ça ok t'as chier ça t'es pas discuté de même la ladder tu feras pas ça avec quelqu'un oublie ça dès que tu vas parler avec quelqu'un il va penser que tu veux l'insulter ou whatever ça marchera jamais c'est carrément une belle façon d'improve cette custom games au lieu du ladder c'est quelque chose que je jump dans le hype train et ça je pense que ça vient aussi du fait que tu stream pis souvent les streams c'est pas mal du ladder je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'asseoir pis te regarder genre jouer des custom et justement discuter beaucoup entre les custom pour comme tu sais tout ça ça serait comme ça serait un autre type de contenu complètement mais c'est juste pas la mode en ce moment sur le stream mettons vraiment le monde c'est connu mais je pense que les gens qui ont une importance de MMR donc il y a un plus 20 wow il y a un plus 40 wow il y a un moins 40 les gens veulent pas veulent voir la game mais veulent voir le résultat est très important on dirait pour eux également c'est comprenable honnêtement c'est ça et donc ça devient important pour nous aussi dans un certain sens mais aussi ce qui est vraiment c'est beaucoup plus hype sur le EU ladder mais je veux dire il y a tellement de bons joueurs sur le EU ladder que comme quand tu les punk tout le monde est comme holy shit c'est genre Air Marine let's go Dieu sait que je le punk souvent ces temps-ci oh yeah yeah en plus j'ai vu ta game contre lui sur Death Row il y a pas longtemps genre puis après ça il était quand même assez sorti parce qu'il était genre dude j'ai eu tellement de misère mais tu sais c'est pas showtime mais c'est genre but it feels like showtime almost puis ça c'était genre un gros compliment selon moi puis ouais vas-y je veux dire après ça il est allé sur ton profil puis il a vu genre que t'avais 70% puis 8T puis il a fait dude it's disgusting puis il a fait genre oh he has 30 losses mais je l'ai joué 15 fois la moitié de ses losses en PVT c'est moi genre c'est comme oh this is so ridiculous man I can't it's pro toss c'est Hero Marine in a nutshell mais c'est drôle parce que je me souviens aussi je l'avais trouvé bien drôle parce que je m'en souviens encore à ce jour ça va faire vraiment longtemps je l'avais joué mais j'étais pas sur mon account dish genre probablement un barcode ou peu importe c'est quoi ça fait quand même je sais pas peut-être une couple d'années puis il avait regardé un replay puis tout il avait dit genre il avait tu sais il savait pas que c'était one ça pouvait être n'importe qui il avait juste complimenté tout le long puis à la fin comme genre cette personne-là c'est genre un mini showtime en devenir puis là j'étais comme ouais mais là maintenant qu'il voit dish il peut pas dire ça par les heures là il faut qu'il rappe tu sais c'est juste un personnage honnêtement il fait c'est un bon vieux personnage c'est ouais c'est simplement recherche honnêtement c'est drôle moi ça me dérange pas du tout je trouve ça drôle c'est un mini showtime amazing c'est vrai c'est que parlons de showtime est-ce que genre t'aimes le playstyle de showtime ou comme c'est juste un pro comme un autre pour toi ah j'adore son playstyle carrément j'adore c'est vraiment je te dirais ça c'est drôle parce que j'adore le playstyle de showtime donc c'est assez défensif c'est très macro-orienté bon des fois défensif ne veut pas dire qu'il fait pas être pushard des choses de même on s'entend il joue juste excessivement bien il fait toutes les forces excessivement bien autant que j'aime quelqu'un de ce playstyle j'adore essayer ou même regarder un parting que lui c'est l'opposé il va être macro ça sans problème mais on s'entend que parting ça peut être cheesy ou ça peut être excessivement très agressif sans nécessairement avoir un cheese dans le game puis on dirait que ces temps-ci je balance genre je me suis toujours considéré comme un macro-protose puis c'est ça que je veux faire puis c'est ça que j'aime faire à ce jour j'aime encore ça mais on dirait que je commence à me dévier un peu plus vers un parting star de genre je veux la façon qu'il joue on dirait que c'est comme je te disais tantôt les terrain le playstyle c'est genre momentum puis dans ta face puis on fait des choses c'est vraiment parting il fait ça mais version protos on dirait que je dévie tranquillement pas vite donc je veux faire ça moi aussi parce que ça a l'air vraiment le fun ben c'est ça tu commences la game en parting où genre tu essaies d'être le plus agressif possible avec ton probe t'arrives avec ton adept le plus rapidement possible tu pètes son bunker là t'as un warp prism avec des stalkers tu juggles ça puis éventuellement tu transitionnes vers une rain style macro game genre mais c'est juste comme début super agressif puis t'as une macro super défensive par vrai il va te faire de la macro coup en coup défensif il va être agressif tout le long non-stop il va harass non-stop c'est vraiment c'est un bon show je pense à le regarder honnêtement c'est vraiment multitasking micro ça sa micro est insane juste vraiment très précis surtout c'est pour ça que ça marche aussi les builds offensifs qu'il fait c'est tout à propos de la micro ouais c'est sûr qu'être vraiment agressif ça donne des games qui sont le fun à regarder les gens ils enjoy à regarder ça aussi mais c'est aussi oui c'est le fun à regarder mais question en tant que joueur quand t'as le momentum dans une game que t'as de la pression sur l'autre joueur qui est plus pin down qui doit être plus porté à être défensif pour bien sûr ne pas perdre la game quand tu penses de ton côté de la carte t'as tout l'espace au complet t'as pas besoin de te soucier est-ce un drop qui va arriver à la droite est-ce qu'il est à gauche qu'est-ce qu'il se passe non tu le sais il est où il est dans ta face l'autre côté tu le sais que tu le gardes dans sa base c'est toujours aussi une question play star tu te sens plus safe en arrière de ça tu te sens plus en contrôle quand t'as une bonne multitasking et un bon macron dans tout ça normalement au moins que tu fasses une grosse erreur la game devrait aller de ton côté et éventuellement dans les 2-3 prochaines minutes tu la closes c'est un super bon feeling de sentir que t'es comme t'as le volant t'es en contrôle c'est toi qui dique la game there's no way qu'il y a un drop qui arrive parce que t'as besoin de tes unités chez toi live ou s'il y en a un qui arrive tu le sais que tu peux pounce aussi puis le tuer parce qu'il fallait pas qu'il fasse ça des choses comme ça ouais ouais exactement yeah that's super awesome sinon y'a-t-il des choses que t'aimerais voir dans Starcraft dans le futur ça pourrait être genre que soit tu penses qu'il va arriver ou que t'aimerais voir arriver avec Starcraft une meilleure balance pour de vrai attends c'est dur honnêtement à dire parce que perso moi une nouvelle unité des choses comme ça j'en ai un peu rien à foutre c'est pas parce que j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un problème de meta ou dans Starcraft un problème vraiment fondamental dans le jeu à travailler dessus puis à trouver des solutions au lieu de trouver des solutions ils tapaient ça avec une unité supplémentaire fait que le problème est encore là bien profond parce que l'unité le cache un peu mais il est encore là le problème puis over time tu le vois ressortir donc des unités exemples rajoutées ou des choses comme ça pas vraiment peut-être un redesign je te dirais de mettons l'exemple de Protoss carrément un redesign de moins bullshit appelons ça comme ça pourrait être bien je pense probablement beaucoup de monde pense ça beaucoup de problèmes des Protoss sont juste genre écoute Protoss a été design 5 minutes sur le bord de la table puis zèle sur le terrain pendant 3 ans sur un bureau bien établi mais mis à part ça dans le futur j'aimerais que ça continue honnêtement j'aimerais bien sûr que le jeu continue de plus belle et que le tournoi continue bien sûr bien sûr c'est à mon intérêt à moi mais non je suis une bonne continuité puis on continue à regarder ça et tout je sais pas honnêtement autre que ça je sais pas je pense que c'est définitivement la meilleure affaire parce qu'il y a tellement d'unité qu'ils ont le gros struggle de la majorité des nouveaux unités c'est de trouver leur rôle dans le jeu pour chaque race probablement le plus gros exemple ça a été le Swarm Host pour le Zerg qui a été redesigned genre plein de fois c'est devenu des Air c'est devenu un Upgrade Air c'est devenu un Standard Air c'est devenu genre ok ils sont face Sound Creep ils ont pas besoin de Burrow c'est comme on redesigne les Locust c'est comme ok pour le Rata c'est comme ok est-ce qu'on va avoir est-ce qu'on va avoir un Nexus Overcharge est-ce qu'on va avoir une batterie est-ce qu'on va avoir un Pylon Overcharge là c'est comme ok ça va être quoi notre truc défensif ça a été redesigned 20 fois pour Terran ça a été pas mal le Raven qui a été probablement redesigned au moins genre 6 fois déjà pour vrai toutes les habiletés du Raven à part le Auto Turret ont été changés genre des millions de fois genre le Seeker Missile a eu tellement de redesign on a eu un Repair Drone un moment donné on a eu un PDD on a eu genre là on a eu des Disabled là c'est comme doux cette unit-là a tellement changé parce que cette unit-là il a de la misère à trouver son rôle dans le jeu puis c'est ça c'est qu'ils ont tellement slapé d'unités par-dessus qu'il y a plein d'unités où leur rôle c'est très flou puis on sait pas quoi faire avec puis ils essaient vraiment de le ramener j'ai l'impression par exemple pour le Raven en ce moment même je pense qu'il est dans une bonne place genre le design du Raven bien sûr en tant que détecteur le Seeker Missile quand tu en lances une bonne ça a un très gros impact pour le Terran bien sûr genre vraiment tu vois clairement que tu fais beaucoup plus de dommages sur les unités affectées l'auto-turrette est juste est bon en général et peut être le Raven peut également être servi pour harass sincèrement l'utiliser pour un push peut actually harass et un disable sur les Colossus War Prism des choses perso moi je pense qu'il est très utile en ce moment puis le design du Raven fait en sorte qu'en faire un exemple bien c'est utile c'est actually utile c'est pas une perte d'argent c'est pas ah merde j'ai fait un Raven j'ai perdu la game non d'habitude tu fais un Raven t'as gagné la game mais non il est dans un bon design je pense en ce moment mais vraiment le healbot c'était un meme c'était vraiment drôle parce que c'était tellement bad c'est so bad oh yeah je pense que pour de vrai ce serait une bonne dé si parce que ça faisait très sain du vaisseau mais genre ça aurait été une bonne dé si les unités mech auraient plus besoin de healing mais ils en ont pas besoin de healing ils sont déjà vraiment vraiment beefy comme ils le sont genre moi personnellement Raven j'ai encore un petit peu du misère avec le design c'est malgré le fait que je trouve qu'il est très bien balanced les spells j'ai l'impression que les spells sont un peu plates dans le sens que comme je trouve le auto threat est cool c'est une détection pour ce qui est genre du disable j'ai jamais été un fan pour contrer quelque chose il faut juste que tu l'enlèves du jeu c'est toujours mieux de trouver une autre habileté qui contourne l'autre habileté de l'autre au lieu de juste comme ok t'as plus le droit de l'utiliser le unit je trouve ça un peu plus plate puis en termes du Dorito Cannon je sais pas je trouve ce spell là il est cool mais il fait aucun fucking sens pour de vrai comment est-ce que tu peux lancer un missile ça fait aucun dommage mais toute l'armure s'enlève pendant une couple de secondes je sais pas l'habileté en tant que telle fait aucun sens mais il marche il est utile il est très impactful mais ça me dérangerait pas si il y avait un autre redesign sur le Raven I'm not gonna lie au rythme qui vont ça m'étonnerait même pas le truc c'est que je pense leur thème est très petit en ce moment ça fait que tout ce qu'ils font ça va prendre je pense vraiment beaucoup de temps avant qu'ils fassent des gros changements surtout des redesigns non carrément c'est aussi je pense une question d'intérêt je sais pas les intérêts de Blizzard et tout en ce moment dans Starcraft on s'entend que côté visibilité aux jeux Starcraft ou Eski en ce moment c'est pas un Starcraft 2010 c'est pas le le peak Starcraft viewership et des choses comme ça encore honnêtement je pense que c'est encore très bon mais c'est pas peak comme dans le temps ceci dit l'intérêt de la compagnie est-ce que vraiment ils ont de l'intérêt pour le jeu encore pour le faire vivre ou ils s'en balancent un petit peu c'est vraiment je pense c'est ça qui varie le plus est-ce qu'on voit beaucoup de pâches apparaître puis des problèmes résolus ou on dirait avec les mêmes problèmes pendant deux ans c'est vraiment ça aussi ah ouais puis là il n'y a pas vraiment de claire personne en charge de balance c'est genre dans le temps on pouvait crier David Kim puis c'était vraiment drôle mais maintenant c'est genre on sait même plus à qui on crie c'est comme un groupe de genre 10 personnes qui travaillent sur le jeu c'est comme ok c'est quoi la place qu'occupe StarCraft dans ta vie est-ce que c'est encore une grosse partie de ta vie est-ce que genre est-ce que tu tu devais encore jouer au jeu pendant très longtemps ou je sais pas la place qu'occupe beaucoup trop de place mais non ben c'est sûr que oui je dirais que oui c'est une grosse place littéralement parce que je le suis si je le suis mais pas je jouais ici et là et tout ça aurait carrément même avec des envies de compétition et tout ça aurait une place beaucoup plus faible non plus petite donc oui elle a une grosse place à cause du stream je fais beaucoup de coaching de StarCraft aussi donc c'est vraiment je honnêtement une journée sans StarCraft en ce moment ça existe pas ça existe pas vraiment chaque jour que ce soit du coaching que je joue que je stream il y a tout le temps du StarCraft ce qui est correct parce que c'est carrément ça que je voulais sinon je serais pas là aujourd'hui je serais pas en train de streamer et faire ces choses là fait que c'est moi qui m'ai embarqué là-dedans ce qui me plaît bien sûr mais sinon combien de temps je me vois jouer à ce jeu là le plus c'est qu'on a dit ben ça dépend ça dépend du pic que je vais avoir ça dépend des conditions que j'ai en général si je vois que je plateau puis vraiment on a vraiment atteint le dernier plateau dans un sens que désolé ça va pas plus haut que ça c'est sûr que c'est à revoir les priorités et tout ça mais dans ma tête à moi tant qu'il y a de la compétition dans StarCraft puis il y a de comme tu sais du dream map des choses comme ça je vais continuer à compétitionner à essayer du moins d'avoir des bonnes runs de m'améliorer pour avoir des meilleurs runs des choses comme ça donc je pense que si je me trompe pas StarCraft était au début de l'année cette année StarCraft avait été confirmé pour quoi 2-3 ans en tout quelque chose du genre donc honnêtement pour les prochains 3 ans je vais continuer à jouer à StarCraft garantie la fréquence ça je peux pas le dire est-ce que ça va continuer au même rythme qu'aujourd'hui est-ce que ça va continuer dans un mois est-ce que je vais devoir changer le rythme que je joue à StarCraft parce qu'il y a d'autres choses de plus importants et autres choses je sais pas mais c'est sûr que je vais continuer à compétitionner puis essayer ça je te dirais qu'en ce moment oui ça a quand même une grosse place pour moi c'est sûr en fait je pense ça va être ça ma dernière question c'est que quand StarCraft a une aussi grosse place dans notre vie puis quand on joue en compétition à un très haut niveau est-ce que t'es assez fier de ça ou tu te sens gêné quand tu l'expliquais à ta famille ou des amis ou des conjoints je sais pas comment tu te guêles avec ça de expliquer que StarCraft est une aussi grosse personne dans ta vie à des joueurs à des personnes qui connaissent pas du tout le jeu ou connaissent pas nécessairement le monde du gaming est-ce que c'est quelque chose que tu étais très ouvert ou que t'es un peu genre awkward de comment expliquer ça perso je pense que je suis très ouvert là-dessus genre ça me dit t'sais y'a pas tout le monde qui a une grâce de savoir tous les détails et tout dans la de ça donc c'est sûr qu'une réaction de genre what the fuck pourquoi tu fais ça ou des choses comme ça peut arriver mais moi perso non je suis vraiment pas awkward là-dessus tant qu'à moi que ce soit StarCraft ou qu'on parle de esport en général tu sais du Fortnite et tous les games sur Twitch et des choses comme ça c'est une réalité aujourd'hui c'est vraiment les gens tu sais on peut regarder les chiffres c'est actif c'est très actif c'est très out there c'est une if anything ça fait juste grossir et grossir donc tant qu'à moi c'est zéro gênant zéro awkward parce que ça va juste comme je te dis ça va juste construire à grossir puis il va y avoir encore plus de gens encore plus d'argent dans l'industrie puis encore plus de choses de même ça peut peut-être who knows ça peut peut-être devenir aussi gros que les vrais sports comme le baseball les choses comme ça c'est accueilli avoir des audiences avec vachement beaucoup de monde dans le futur who knows mais non je ne trouve pas ça très gênant surtout je pense aussi pourquoi ce n'est pas très gênant dans mon cas c'est que j'ai comme des achievements j'ai quelque chose à mon nom j'ai des choses que j'ai faites dans le jeu qui mettons des rounds de tournois j'accomplis ci j'accomplis ça dans ma tête pour moi je suis content d'avoir fait ça donc ça ne me fait pas gênant si je disais ah ouais moi je joue 8 heures par jour à Starcraft ça fait un an et puis je suis environ dans le master level peut-être que oui j'aurais un petit peu plus de jeunes en ce moment-ci parce que pas que master est bad ou quelque chose du genre c'est juste que pour mes ambitions à moi je serais peut-être un peu plus 8 heures par jour c'est beaucoup c'est beaucoup d'heures mais je suis des achievements en arrière de moi puis j'en veux plus zéro jeune zéro je pense qu'en tant que tu as des ambitions et tout je pense que tu n'aurais pas à avoir de gêne à communiquer genre de ce que tu fais pour sûr si tu jouais à wow 8 heures par jour peut-être c'est plus ça je pense qu'il y a beaucoup de contexte il y a beaucoup de contexte de qu'est-ce qui se passe dans ta vie qu'est-ce que tu fais et être-tu content de ce que tu fais aussi c'est vraiment ça moi je suis content de jouer à la Starcraft à part quand je joue PVZ mais généralement parlant je suis heureux de jouer à la Starcraft en ce moment même donc non je n'ai aucune jeune à en parler extrêmement malade bien merci énormément d'être passé sur le podcast j'espère te revoir encore pour nous exploser à plus de gros tournois et le tournoi des big du Québec on se lance dans la main c'est une très belle run hier je ne suis plus jamais random c'est terminé I mean le sac d'offrandage il est trop tough pour de vrai il n'est pas facile à aller battre juste en random avec tes offres c'est ça alors j'étais comme merde c'était un peu un c'est ouf tu peux jouer random jusqu'à temps que tu es sur match point puis là tu sors proteste à chaque fois ça va faire des longs mais bon on ne s'en lance pas pour sure merci énormément et puis à la prochaine mon plaisir à bientôt bye bye ciao ciao